Comment réaliser un assemblage sans soudure entre plusieurs éléments métalliques ? La découverte et la maîtrise de cette technique d'assemblage a permis la construction d'ensembles très importants tels que la tour Eiffel, la coupole du Grand Palais, le viaduc de Garabi pour les plus connus. Et de nos jours, les structures en métal sont omniprésentes dans la construction de grands ensembles. Je vais vous montrer par l'étude d'un assemblage comment cela est possible. Mais je ne vous parlerai pas de résistance des matériaux ni de descente de charge. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner car je publie régulièrement des vidéos sur le travail de l'acier. Pour assembler entre eux des éléments simples et composer ainsi une structure complexe, on utilise des éléments intermédiaires que l'on appelle des goussets. Nous allons voir comment concevoir notre assemblage à travers un exemple. Trois cornières de 50 à assembler. Nous allons voir comment définir le gousset et pour ensuite le réaliser de façon à pouvoir assembler nos barres. Qu'est-ce qu'un gousset ? Avant de démarrer notre épure, nous allons voir ce qu'est un gousset. Le gousset est une pièce de charpente permettant de relier des éléments entre eux pour en assurer la position et donner de la rigidité à l'ensemble de la structure. Pour dessiner notre assemblage, on commence par positionner toutes les barres. On trace les centres de gravité en rouge sur nos traits purs. Ils doivent se couper en un seul point. Il suffit ensuite de dessiner le profilé autour de ce centre de gravité. Pour connaître la position des centres de gravité des profilés, il suffit de consulter le catalogue d'un fabricant. Dans le catalogue ArcelorMittal, on peut voir que le centre de gravité se trouve à 14 mm du talon de la cornière. C'est la valeur ZSYS. Une fois qu'on a tracé la position de nos différentes barres, on va pouvoir commencer à concevoir notre assemblage. La première étape consiste à déterminer la longueur de chaque cornière en y mettant un jeu de façon à faciliter le montage. Une fois que cela est fait, on y positionne les axes de trusquinage. Le centre de gravité étant trop près de l'aile de la cornière, c'est sur l'axe de trusquinage que l'on va percer et monter nos boulons. Comme pour le centre de gravité, cette position est indiquée dans des catalogues constructeurs. Mais on peut également le calculer. Sur mon exemple, le trait est en bleu. Maintenant que tous les axes et les cornières sont en place et définis, on peut positionner les perçages en respectant le pas et la pince. Cela assure la bonne résistance de l'assemblage. Il faut au minimum deux boulons par barre, mais le nombre de boulons est défini par un calcul de résistance. Il ne peut être inférieur au nombre indiqué dans votre note de calcul. Et comme pour le trusquinage des profilés, vous pouvez trouver sur des documents techniques le diamètre du boulon maximum pour chaque profilé. Qu'est-ce que le pas et la pince ? La pince est la distance entre le bord de la pièce et le boulon. Elle doit être comprise entre 1,5 et 3 fois le diamètre de perçage. Le pas est la distance entre deux perçages. Il doit être compris entre 3 fois et 7 fois le diamètre de perçage. Il faut respecter ces distances sur la cornière, mais également sur le gousset. On détermine la forme du gousset en fonction de la position de perçage. Au fur et à mesure que l'on positionne les perçages, on dessine le gousset en respectant le pas et la pince. Si entre deux boulons le pas est trop grand, on peut soit modifier la distance entre ces boulons et redessiner le gousset, ou alors mettre un boulon supplémentaire comme dans mon exemple. L'épaisseur du gousset doit être égale à l'épaisseur du profilé le plus important de la structure. Pour la fabrication, vous allez utiliser la méthode la plus adaptée pour la découpe et le perçage. Elle dépendra de votre parc machine. Il faudra ou non reproduire le gousset, donc déterminer les dimensions et les positions de perçage. Le dessin que l'on vient de réaliser doit toujours être fait à l'échelle 1, soit avec un logiciel ou sur une feuille de papier. Il va vous permettre de relever vos dimensions ou de positionner votre dessin sur une tôle et de marquer vos repères afin de redessiner votre gousset. Je vous montre une cotation qui vous permettra de reproduire votre tracé avec un maximum de précision. Si vous souhaitez utiliser le moins de matière possible, voici une variante qui vous permettra de dessiner votre gousset. Il faut tracer un cercle égal au pas autour des perçages et venir tangenter ces cercles pour dessiner vos gousset. On diminue ainsi la quantité matière et le nombre de coupes. Cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker et de partager cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501